Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce lundi 28 octobre 2024, 10h42 du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. On est à huit jours de la plus importante élection pour les Américains, mais aussi pour le monde occidental et le monde en général. On est rendu à un point très crucial de notre histoire où on se retrouve face, avec le pays encore aujourd'hui le plus puissant militairement et le plus puissant monétairement aussi, pour combien de temps on ne le sait pas, mais encore c'est ça la réalité, on se retrouve face à deux idéologies. Une qui est surprenante, qui fait qu'on ne reconnaît plus le Parti démocrate depuis l'arrivée de Barack Obama dans le portrait, Barack Obama qui a été placé là par naturellement l'élite, tous ces gens-là que vous voyez sont toujours placés par l'élite, c'est toujours des marionnettes. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, puis c'est une recherche qui est facile à faire sur Google, Barack Obama, via sa mère Anne Dunham, une blanche, est un cousin au neuvième degré de George W. Bush, entre autres. Et ça, tu peux faire la recherche sur Google, c'est très facile à trouver. Ensuite, ils sont cousins, en partant de Sam Hinckley, qui a quitté l'Angleterre au fin du 17e siècle, je pense, qui était très impliqué à un haut niveau dans l'église anglicane, puis avec tous les problèmes qu'il y a eu au niveau de cette crise ou guerre, a dû quitter l'Angleterre et s'est installé aux États-Unis. Et de sa descendance, ben, t'as ces gens-là. Ceci étant dit, d'abord, c'était la continuation de la politique du système, Barack Obama étant qu'une figure, parmi tant d'autres, de nos représentants, qui sont tous des marionnettes sans exception. Tout ça a changé quand Trump est arrivé dans le décor dans les années 2015, en étant sérieux, parce que souvent, il avait déjà parlé de ça, même au pro-Winfrey, il l'a souvent pressé, il disait, Donald Trump, parce que, il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump était adulé par tous les gauchistes, que tu vois en ce moment. Donald Trump était plus un libéral, puis tu le vois, dans ses politiques, quand même très, comment on pourrait dire, mainstream, hein. Pendant qu'il a été président pendant quatre ans, il n'a pas révolutionné quoi que ce soit. Ça allait bien, l'économie roulait, tout le monde était content. Naturellement, la gauche est devenue folle parce que c'était une présidence qui était très à succès dans les résultats. Donald Trump a tenu presque 99,9% de toutes ses promesses, même celles que beaucoup de monde n'aime pas, comme de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, et plein d'autres aussi. Mais c'est toutes des choses qu'il avait promis, ce que tous les autres présidents avaient promis, mais qu'ils n'ont jamais réalisé, en deux mandats, même. Barack Obama a continué à être celui de la guerre, le représentant de la guerre, du complexe militaire-industriel. Encore là, si tu fais une recherche très facile sur Google, tu vas voir que Barack Obama, c'est celui qui a signé le plus d'ordres exécutifs permettant à des drones sans pilote d'attaquer, supposément, des cibles terroristes en Syrie, en Afghanistan et en Irak qui ont mené au nombre de victimes le plus élevé de civils. Il n'a jamais fermé Guantanamo, il n'a jamais retiré les troupes d'Afghanistan, il n'a jamais retiré les troupes d'Irak non plus. Mais il a été celui qui a créé la division raciale la plus... la plus négative, appelons-la comme ça, de l'histoire des États-Unis. C'est lui qui a commencé à introduire tous les extrémistes farfelus et hystériques de la gauche. C'est lui qui a exposé la plus grande fraude contre l'humanité, c'est-à-dire l'urgence climatique, en prétendant que c'était la plus grande crise existentielle et la plus grande menace pour l'humanité. Surtout la montée des eaux. Et c'est lui qui est allé s'acheter avec de l'argent qu'on ne sait pas vraiment d'où il vient, cet argent-là. Mais moi, je le sais, puis vous le savez, j'ai fait des recherches, je vous les ai partagées. Sa mère s'est remariée avec un dénommé Lolo Sotoro. C'est pour ça qu'à une époque, Barack Obama a changé son nom pour Barry Sotoro lorsqu'il a fréquenté les écoles de l'Indonésie parce que Lolo Sotoro était un magnat du pétrole, un des hommes les plus riches au monde, avec lequel il y avait des allégations lors de la guerre de l'Indochine d'un massacre de 500 000 Indonésiens. Donc, c'est des allégations. Un des plus riches hommes à son époque, un magnat du pétrole, qui était président de la Standard Oil Company, entre autres, avec des affiliations très concrètes et une amitié très développée avec les Bush. On a plusieurs photos aussi qui circulent. Si tu fais des recherches, ce n'est pas facile à trouver, mais de Lolo Sotoro avec George W. Bush, le père, puis les deux, Barack Obama, Barry Sotoro, et George W. Bush, fils, assis sur une petite voiturette de golf. Quand il est décédé, il a laissé beaucoup d'argent en fidéocomie, dans un compte en fidéocomie, à l'étranger, en Indonésie, à l'abri du fisc américain. Et apparemment, dans ses déclarations d'impôt, il est obligé, je pense, de les déclarer. Barack Obama a sorti beaucoup d'argent de là. C'est ce qui lui a permis d'acheter, en donnant des leçons de moralité à tout le monde, un grand, grand, un grand château, un domaine à Marta's Vineyard, sur la mer, Front Ocean, avec la plus grande menace pour l'humanité, la montée des eaux. Il est allé acheter un domaine au Marta's Vineyard à 98 % peuplé par des riches Blancs. Donc, il n'a pas l'air d'être très inquiété par le racisme des Blancs. Et, au coût de 30 millions, ça vaut peut-être, aujourd'hui, on a vu avec... un autre enquête, celui de la montée de l'immobilier pendant la crise de la COVID, peut-être que ça vaut 75, 100 millions aujourd'hui. Donc, moi, je ne sais pas, mais quand tu as une grande menace comme celle-là, supposément, de la montée des eaux, tu ne vas pas mettre 50 millions sur le bord de l'océan comme ça. Mais c'est un autre sujet, on pourrait en parler pendant longtemps. Ces gens-là qui donnent des leçons de moralité à tout le monde, comme Beyoncé, qui était supposée performer au Texas, au dernier rallye, Camelaris, puis on va aller voir des images ensemble, qui est venu faire un speech de trois minutes, finalement, pour présenter Camelaris, puis elle est partie, et tu vas voir ce qui est arrivé pendant ce rallye-là, tout de suite après, c'est complètement hallucinant. Beyoncé, qui vaut des milliards et des milliards, qui est prise dans un scandale avec Puff Daddy et son mari à elle, Jay-Z, pas trop de leçons données, qui est inquiète pour l'avenir de ses enfants. Moi, je ne sais pas, quand tu as des milliards de dollars, je pense que c'est tellement des gens qui sont sans moralité et hypocrites. C'est comme ça que Donald Trump a fait sa montée, c'est en exposant toute l'hypocrisie de toute l'élite. Et c'est pour ça qu'il est devenu si populaire, pas seulement aux États-Unis, mais partout ailleurs, comme au Québec, comme en France, comme en Inde, au Pakistan, et partout, moi je connais du monde de partout, tout le monde aime Donald Trump, parce qu'il parle notre langage, puis il s'occupe de nos préoccupations. On va aller voir ce qui s'est passé dernièrement. Bobby Kennedy, la famille Kennedy, qui a toujours été associée au Parti démocrate, a quitté le Parti démocrate, a lancé une campagne, en début de campagne, comme étant un candidat libertarien, bien, indépendant, après ça, je pense que il a joué un mouvement libertarien, mais voyant qu'il n'y avait vraiment aucune chance de remporter la course électorale, même avec presque 20% des intentions de vote quand il a annoncé sa candidature, les médias ont tous ignoré ça, s'est joint à Donald Trump, comme Tulsi Gabbard, qui était l'étoile montante du Parti démocrate, qui a exposé Kamala Harris lors du débat en 2019 des primaires démocrates, le lendemain de cette exposition de sa fraude intellectuelle et de sa fraude de procureur de la couronne de la Californie, a été obligée de se retirer de la course parce que, je pense qu'elle pointait dans les sondages à 2%, Kamala Harris. Tulsi Gabbard a vu la fraude du Parti démocrate, comment le Parti démocrate est devenu, elle ne se reconnaissait plus, elle aussi s'est retirée, et a joint l'équipe de Donald Trump et maintenant a même joint le Parti républicain officiellement. Mais le Parti républicain, comme elle le dit, de Donald Trump, qui est contre la guerre, qui remet le pouvoir au peuple et qui représente les préoccupations du peuple, pas les préoccupations de l'élite dans des tours de babel, dans des centres-villes, avec des petites voiturettes électriques pour se donner bonne conscience et qui sont à l'abri de toute misère. Le vrai monde. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est produit qui sème la confusion puis la, on pourrait dire un peu, la controverse. Puis il n'y a rien de clair là-dedans. Tu ne peux jamais prendre les paroles de ton gouvernement pour du cash, tu le sais, tu as vu ce que ton gouvernement a fait pendant la... puis tes médias. Et c'est la chose suivante, je vais te la rapporter maintenant, et qui est très inquiétant. L'administration Biden fait avancer la directive 5240.01 qui donnerait au Pentagone des pouvoirs sans précédent, dont ceux de tirer sur des citoyens américains qui manifesteraient contre, par exemple, des politiques gouvernementales. Le ministère de la Défense répond aux inquiétudes concernant la directive 5240.01 qui autoriserait le Pentagone à utiliser la force meurtrière contre les manifestants. « Une récente mise à jour d'une politique du ministère de la Défense du ministère de la Défense, la directive 5240.01 a suscité la controverse et a alimenté les théories du complot, naturellement. La directive qui décrit les activités du renseignement militaire a été mise à jour le 27 septembre qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles le Pentagone aurait désormais le pouvoir d'utiliser la force létale contre des citoyens américains qui protestent contre les politiques gouvernementales. Cependant, le ministère de la Défense a démenti ces allégations. Comment on peut prendre au sérieux, par exemple, le ministère de la Défense ou le Pentagone ou le FBI ou la CIA pour quoi que ce soit quand ces gens-là n'ont pas arrêté de mentir depuis les 50 dernières années pour aller renverser des gouvernements étrangers qui ne faisaient pas l'affaire des Américains pour prendre le contrôle de ces gouvernements-là pour mettre des pantins à la place des élus qui ont été choisis par le peuple. Comment on peut prendre au sérieux ces gens-là qui nous ont menti sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein qui a mené à la tuerie d'un million d'Irakiens innocents puis j'en passe puis j'en passe puis j'en passe comment on peut prendre ce monde-là au sérieux donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de questionnements puis ça a mené justement Bobby Kennedy à parler de ça à une réunion de Turning Point Donc à quoi il fait référence ça c'était le 23 octobre son intervention à Bobby Kennedy et c'est vrai Kamala Harris dans sa campagne électorale a dit que naturellement Donald Trump c'est la réincarnation d'Adolf Hitler et qu'il voulait prendre le contrôle de l'armée américaine à son avantage c'est complètement cinglé alors que là tu vois c'est ça que Bobby Kennedy est en train d'exposer elle est allée dire ça et utiliser l'armée pour ses propres fins Combien d'entre vous pensez que c'est vrai? personne Mais ce qui est intéressant pour moi L'administration Biden-Harris vient de faire quelque chose il y a deux semaines de ça qui n'a jamais été faite dans l'histoire des États-Unis donc on a envoyé une directive au Pentagone changeant une loi pour la mettre légale pour rendre légale pour utiliser les forces armées américaines pour utiliser la force létale contre les Américains sur le sol américain Techniquement maintenant il est légal à cause de cette directive-là il est légal maintenant pour les forces américaines de tirer et tuer des citoyens américains qui se sont par exemple engagés dans des protestations contre des politiques gouvernementales là tu parles de Bobby Kennedy d'abord un avocat chevronné qui a gagné de multiples causes environnementales entre autres et qui était chéri par toute l'élite démocrate lorsqu'il était dans toutes ses causes à défendre l'environnement et plein d'autres sujets un avocat émérite qui a gagné ses galons et des gros procès penses-tu vraiment qu'un gars comme ça avec une crédibilité sans reproche s'avancerait à dire quelque chose comme ça là tu parles pas d'un crackpot qui a fumé du crack dans un sol puis qui écoute Black Sabbath là non là tu parles de Bobby Kennedy moi je le sais pas mais je serais très inquiet si j'étais américain de ce qui s'est passé il y a deux semaines puis on accuse toujours les autres de ce qu'on fait là on accuse Donald Trump de vouloir prendre le contrôle de l'armée à ses propres fins ben là je pense que c'est ce que exactement l'administration Harris Biden vient de faire et c'est Bobby Kennedy lui-même qui nous le dit maintenant tout le monde connaît et là ça c'est le signe qu'on s'en va vraiment vers une victoire spectaculaire de Donald Trump Yuri je pense que son nom c'est j'essaie de me rappeler son nom mais je pense que c'est Yuri Oral en tout cas c'est la tête pensante de l'intelligence artificielle mais surtout du Forum économique mondial qui répond à une question à savoir c'est possible que Donald Trump gagne l'élection donc il dit oui ça semble être très possible que Donald Trump soit élu pendant ce temps-là hier Donald Trump était au Madison Square Garden avec une salle pleine l'amphithéâtre emblématique et on va voir son entrée au Madison Square Garden où il y avait Elon Musk Tulsi Gabbard Bobby Kennedy et j'en passe et j'en passe il y en avait tellement l'hymne national a été chanté par une afro-américaine il y avait des drapeaux israéliens partout ça c'est le fameux rallye hier au Madison Square Garden que tous les médias mensongers et la campagne de Harris sont décrits et définis comme un maga rally nazi peux-tu imaginer ça ces gens-là sont complètement cinglés et on voit l'entrée ici de Donald Trump j'enlève le je mets pas de son parce qu'il y a des droits d'auteur il y avait de la musique naturellement qui jouait pendant son entrée un Madison Square Garden plein à craquer pendant ce temps-là Kamala Harris était au Texas deux jours précédemment où on avait annoncé puis les médias avaient annoncé Beyoncé s'en vient ça va être extraordinaire elle appuie Kamala Harris elle va performer finalement elle n'a pas performé quand elle a présenté Kamala Harris après trois minutes de discours puis qu'elle est partie les gens ont commencé à huer puis à quitter et à scander Donald Trump Donald Trump parce qu'il venait de il s'en venait voir Beyoncé pas Kamala Harris et naturellement pour attirer le monde on a prétendu puis même les médias ont aidé à prétendre que Beyoncé peut-être performerait donc elle leur dit allez-vous-en dans le petit rallye qui est un peu plus loin elle n'a aucun contrôle de la foule c'est complètement hallucinant elle n'est même pas capable de parler donc cette femme-là est vraiment vraiment en perte de contrôle les derniers sondages aussi le démontrent Donald Trump est en avance dans tous les états-clés que t'aimes ça ou pas c'est pas vraiment important et on va se retrouver le soir de l'élection imagine-toi les démocrates se préparent naturellement à une défaite une grosse défaite et on est en train une des preuves qu'on est vraiment en mode défensive la campagne Harris joue la défensive en recrutant des milliers d'avocats pour conseiller et soutenir ses stratégies électorales autour du jour du scrutin les démocrates se préparent à ce que la campagne de l'ancien président Trump et ses alliés lancent des batailles juridiques concernant les résultats de 2024 s'ils perdent des actions que les républicains ont prises après l'élection de 2020 selon le Wall Street Journal plus de 400 avocats ont été engagés pour rédiger des notes juridiques en vue d'un éventuel procès et des milliers de pages ont déjà été déposées environ 10 000 avocats sont également prêts à intervenir dans les états clés avec une connaissance plus précise des règles de chaque état le comité national démocrate a dépensé près de 22 millions de dollars en avocats au cours de ce cycle électoral jusqu'à l'été selon une analyse menée à partir des récents dossiers des campagnes de financement wow donc je peux dire une chose ça sent extrêmement mauvais pour Kamala et les démocrates parce que naturellement je vais dire pourquoi et c'est un petit peu pour ça quand tu es éloigné des préoccupations de tes citoyens pour te préoccuper plus des préoccupations de ton élite et du gouvernement et du gouvernement mondial que tu représentes parce que tu es une marionnette bien c'est pas étonnant qu'un Donald Trump puisse remporter une élection de façon historique le 5 novembre la semaine prochaine puis je vais être aux États-Unis pour cette occasion-là je vous ferai des petites publications et des reportages à partir de là j'ai pas décidé dans quel état j'allais m'installer vous voyez visiter mais je serai aux États-Unis le 5 novembre à plus je vous retrouve aujourd'hui un petit peu plus tard Sous-titrage ST' 501